Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Planète Hello, le podcast voyage de la rédaction de Luc Arnauposé. Alors, si vous avez manqué le premier épisode, on va justement vous rappeler le principe de ce podcast. Il est simple, on vous invite à nous suivre dans l'une des villes d'un des pays de la Planète Hello, et il y en a beaucoup. Et donc, pour cela, on va prendre le temps de se poser sur place, d'évoquer la culture locale, avant évidemment de s'intéresser à la façon dont on vit et dont on y vit le football. Vous l'aurez compris, l'heure est donc au voyage. Et après, l'Amérique du Sud et Lima, on va changer de continent, vraiment pour le coup, pour ce deuxième épisode. Et on va se rendre à Cotonou, au Bénin, où l'on va évidemment nous rejoindre. Notre guide sur place, Pierre-Marie Gosselin, regard tourné vers le golfe de Guinée. Salut PM, comment vas-tu ? Bonjour Nico, ça va très bien, c'est un plaisir de te retrouver. Ça fait un petit moment que je n'étais pas venu participer au podcast de Luc Arnoposé. Donc écoute, je suis très heureux de participer à ce voyage à Cotonou. Ouais, écoute, c'est nous qui allons te suivre, surtout, parce que pour le coup, tu es notre guide, notre local de l'étape. Alors on va embarquer, on va prendre la direction, je le disais, on va aller regarder, tourner nos regards du côté du golfe de Guinée. Et on va donc partir à la découverte de Cotonou. Et bien, ce que je te propose, c'est comme lors du premier numéro, on va commencer par présenter la ville du point de vue histoire, géographie, démographique. Voilà, lorsqu'on se le rend à Cotonou, PM, il faut s'attendre à quoi en termes de climat, de géographie et donc d'histoire et de démographie ? Alors déjà, quand on arrive à Cotonou, il faut prendre un vol soit depuis Paris, Air France, Royal Air Maroc, voire faire un petit détour par l'Afrique de l'Est avec Ethiopian Airlines ou Kenyan Airways. C'est parfois des voyages un petit peu longs et qui peuvent faire pas mal de détours pour finalement arriver à l'aéroport international cardinal Bernardin-Gantin, le nom d'un ancien cardinal de Cotonou qui a une part importante dans l'histoire du pays, notamment dans sa démocratie. Donc écoute, Cotonou, le Bénin déjà, c'est un petit pays, moins de 10 millions d'habitants ou autour de 10 millions d'habitants. Tu sais que les chiffres démographiques sur l'Afrique ne sont pas forcément toujours très précis. Et la capitale Cotonou, alors voilà, officiellement, le dernier recensement que tu as, qui peut dater du milieu des années 2010, on est en dessous du million d'habitants. Mais vu comment la ville grandit comme un champignon, comme la plupart des capitales africaines, pour moi, je pense qu'on est largement au-dessus du million. Et puis les villes commencent à se rapprocher les unes des autres. Alors on sait où commence l'agglomération, mais pas où est-ce qu'elle s'arrête. Donc voilà, c'est une capitale africaine un petit peu classique, avec quelques infrastructures, pas forcément autant que dans les plus grandes capitales, notamment francophones, comme Abidjan ou Dakar. Mais voilà, on arrive quand même à retrouver un petit peu tous les services qu'on a un petit peu dans notre... qu'on peut retrouver un peu partout, que ce soit en France ou partout dans le monde. Niveau climat, c'est du climat tropical. Cotonou, c'est au bord de la mer, donc il y a quand même une petite brise marine, souvent très sympa. Il y a plusieurs saisons, donc il faut choisir un petit peu le moment où on y va, parce que si on tombe en saison des pluies, forcément, ça transforme un petit peu le voyage qui devient... Enfin, tout devient un petit peu différent quand il pleut. La vie a tendance à s'arrêter, entre guillemets. Les routes sont rapidement inondées et tout ça, donc voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Puis il y a aussi une période qui est un peu fraîche, qu'on appelle l'Armatan, avec ce vent frais qui redescend du désert et qui amène parfois du sable avec lui et des petites tempêtes, enfin, avec un petit brouillard permanent, quoi, qui peut surprendre parce qu'on voit bien que c'est pas des nuages, mais quand même, on voit pas le ciel, quoi. Du coup, tu conseillerais quelle période pour y aller ? Ça dépend un petit peu de ce qu'on veut chercher. En fait, la plus grosse saison des pluies, alors si ma mémoire me fait pas défaut, je crois que c'est pour le mois de juin, juillet. Peut-être que ça finit un peu en août, donc après, là, c'est un petit peu plus sympa d'y aller après. Puis il y a de nouveau une petite saison des pluies qui arrive en octobre-novembre, je crois, novembre. Et c'est après cette saison des pluies de fin d'année qu'on a le début de l'Armatan. L'Armatan, c'est la période un peu plus fraîche. Et puis après, on rebascule sur une saison sèche qui va continuer jusqu'à la saison des pluies de l'été pour nous dans l'hémisphère nord. Du coup, évidemment, peut-être éviter un petit peu la saison des pluies. Et voilà, encore qu'on peut quand même faire pas mal de choses. Les gens vivent malgré tout. Donc, moi, j'y ai passé du temps, que ce soit en saison sèche, saison des pluies et tout. Bon, au final, on s'accommode un peu de tout. De toute façon, on se met au rythme de la météo parce que c'est un petit peu ça qui dicte. Comme pas mal de pays, on vit avec l'heure du jour. Alors, bien sûr, il y a de la vie nocturne et tout ça. Mais bon, le principal de l'activité a lieu quand il fait jour. Et donc, voilà. Donc, bon, on s'accommode de tout. Je peux quand même essayer d'éviter vraiment, si c'est pour aller y passer une semaine, éviter d'aller y passer une semaine en saison des pluies. Mais sinon, à part ça, si c'est pour y passer un petit peu plus de temps. Surtout que là, dans cette période où on ne peut plus forcément trop voyager, ça peut être surtout des personnes qui vivent sur place. Donc, eux, finalement, la météo n'importe pas autant. Et donc, du coup, lorsqu'on arrive à Cotonou, si tu peux, on va continuer l'aspect guide touristique avant de plonger, évidemment, dans le fond. Quels sont les lieux culturels ou touristiques ou pas, d'ailleurs ? Même si tu vois des bons plans, on va dire, qu'il faut absolument visiter dans la ville ou dans les alentours. En fait, en gros, les endroits que tu conseilles absolument à voir, sous peine d'avoir raté son voyage. Ouais, alors bon, raté son voyage, je ne sais pas. Ouais, j'exagère toujours un peu. Je ne suis pas un fervent, enfin, je ne suis pas trop ardent des sites touristiques et tout ça. J'avoue, ce n'est pas trop mon dada. Mais bon, je les connais quand même et j'en ai fait quand même quelques-uns. Et il y a des endroits super sympas à voir. L'avantage de Cotonou, c'est que déjà, c'est super bien situé. Donc, comme j'ai dit, c'est au bord de la mer. Et puis, on est tout proche de deux capitales, en gros. Lagos, d'un côté, qui a, sans compter les embouteillages, peut-être une heure, une heure et demie de voiture. Avec les embouteillages, ça peut se multiplier par trois ou quatre, mais ça, c'est un autre problème. Et puis, de l'autre côté, on est tout aussi proche de la capitale du Togo, Lomé. Et donc, finalement, ça permet, si on a besoin de changer un peu d'air, on est à proximité de deux énormes agglomérations qui sont proches de Cotonou. Entre ces deux villes, il y a des endroits sympas. Bord de mer, cocotiers, lagunes. Le Bénin, c'est un pays où il y a beaucoup de lagunes, en fait, que ce soit des lagunes d'eau salée ou des lagunes d'eau douce. Et du coup, on se retrouve avec des paysages un peu sympas, avec des mangroves, avec des petits filets de sable qui séparent d'un côté un lac et d'un autre côté la mer. Là, par exemple, moi, je peux vous conseiller Grand Popo. Si c'est pour faire de la bronzette sur la plage, ça, c'est vraiment l'idéal. On n'est pas très loin de la frontière du Togo et on peut passer quelques belles journées à se prélasser et à profiter du paysage, de la chaleur, des noix de coco et puis de tous les avantages de la vie qu'il peut y avoir là-bas. Il y a un terrain de foot. Il y a une équipe de foot qui ne joue pas en première division, mais si on peut même y associer peut-être un petit peu de football. Après, je pense, l'incontournable, quand on vient à Cotonou, alors ce n'est pas à Cotonou, mais comme Grand Popo d'ailleurs, qui n'est pas dans la capitale, c'est la ville de Ouida, qui est aussi toute proche, qui est pour le coup située entre Cotonou et Grand Popo. Et Ouida, c'était un point de départ, un très grand point de départ de la traite négrière où les esclaves partaient de l'Afrique pour rejoindre, beaucoup ont rejoint Haïti, le Brésil, les États-Unis et tout ça. Et Ouida, c'est la capitale du Vaudou, avec tout ce folklore qu'il y a autour, toutes ces rites, ces croyances. C'est vraiment très intéressant. Il y a des visites à faire sur une journée qui permettent de partir du centre de Ouida où avait lieu le marché des esclaves et puis de remonter le chemin des esclaves qui allaient jusqu'au bord de mer et pour arriver jusqu'à la porte du non-retour, comme ils l'ont appelé, où les esclaves devaient dire adieu à leur vie précédente. Donc voilà, vous imaginez le lien qu'il peut y avoir entre le Bénin particulièrement et notamment certains pays d'Amérique du Sud et d'Amérique latine, comme Haïti ou le Brésil, où s'il y a du Vaudou, c'est que probablement les esclaves étaient partis de ce coin-là. Dans cette zone-là, on a un petit peu fait le tour. Si vous voulez continuer à sortir un peu de Cotonou, il y a l'ancienne capitale du royaume d'Abomey, qui est un petit peu plus loin, il faut remonter vers le nord. Du coup, on peut visiter un peu les terres, voir un petit peu la savane, entre guillemets, béninoise. Là aussi, il y a un château, il y a une cité souterraine, il y a des petits trucs sympas à visiter. Et puis, pour se rapprocher un petit peu plus de Cotonou, Cotonou, on ne va pas se mentir, ce n'est pas un haut lieu de tourisme. C'est une petite ville récente, ce n'est même pas la capitale du Bénin, c'est la capitale économique. Alors, il y a le siège du gouvernement, enfin, il y a la présidence plutôt, puisque le gouvernement, lui, a Porto Novo, la capitale politique. Et bon, à Cotonou, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a une vie nocturne qui est très sympa. Il y a des plages, il y a des endroits où on peut venir se prélasser. Et surtout, à côté, il y a la cité lacustre de Ganvier. Alors, c'est carrément un petit village qui est surpiloté, au milieu, sur une lagune, où ce sont justement des gens qui étaient voués à l'esclavage, qui ont fui et qui ont réussi à se cacher en vivant comme ça sur les eaux. Et il y a tout un mode de vie qui s'est développé, qui s'est perpétué, qui existe encore aujourd'hui. On peut aller visiter en barque, se promener. C'est Venise surpiloté, quoi. C'est assez dépaysant, pour le coup. Voilà. Après, ça, c'est vraiment, je pense, par rapport à tous les autres endroits que je vous ai cités avant, c'est le plus proche de Cotonou. C'est celui où vous pouvez aller passer une après-midi, sans problème. Et puis, voilà. Sinon, vraiment, ce n'est pas non plus au lieu du tourisme. Il y a quelques bâtiments un peu anciens. Mais bon, ce n'est pas non plus… Voilà, c'était pas… Voilà, comme tu l'expliques, si on se déplace un petit peu quand même, il y a moyen de… Enfin, tu vois, tout ce que tu viens d'évoquer, entre se prélasser sur la plage, remonter un peu le cours de l'histoire, et faire aussi quand même, parce qu'on est au Bénin, on reste en Afrique, faire une vraie plongée dans le continent africain. Il y a quand même une extrême richesse de choses à découvrir dans la région, quand même. Oui, exactement. Et puis, voilà, comme j'ai dit, l'avantage de Kotonou, c'est que c'est la capitale. Non, j'ai fait cette erreur de dire la capitale, mais c'est la plus grande ville de ce tout petit pays. Et voilà, comme je vous ai dit, vous êtes à une heure et demie de Lomé, la capitale du Togo, et à une heure et demie de Lagos, la capitale du Nigeria. Donc, c'est quand même vraiment une proximité. On est vraiment sur une bande… Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais je pense qu'il y a 150 kilomètres entre la frontière du Togo et la frontière du Nigeria. c'est vraiment des broutilles, quoi. Pour nous qui sommes habitués en France ou en Amérique du Sud, à des distances énormes, là, vous pouvez louer une moto et faire la route dans la journée. D'ailleurs, en parlant de moto, il y a un truc qui est aussi assez sympa à faire. Il y a le long du littoral, donc en partant de Kotonou, en allant jusqu'à… en direction du Togo et de Lomé, il y a une route qui longe… Enfin, une route, une piste plutôt. Il y a certains endroits, peut-être, qui sont goudronnés, mais il y a une piste qui s'appelle la route des pêches et qui longe, en fait, la mer. Et voilà, c'est super sympa. Vous avez tous les petits villages de pêcheurs qui sont sur le chemin, Cocotier, Sable, voilà. Vous pouvez vous projeter un peu dans le Paris-Dakar avec votre moto, dans le sable, en train d'essayer de se sortir des ornières et compagnie. Ça peut être aussi un petit truc sympa à faire quand on se rend au Bénin et à Kotonou. Alors, on le voit. Je le disais à l'instant, une extrême richesse de choses à faire, une extrême quantité de choses à faire. On est vraiment sur un point d'entrée, on le disait à l'instant, un point d'entrée vraiment sur l'Afrique. Voilà, on a vu sur la partie touristique, historique, etc., etc. Vous voyez déjà que vous allez être déjà bien occupé quand vous allez débarquer à Kotonou. L'emploi du temps commence à être déjà bien chargé. Mais maintenant, on va s'intéresser aussi au football parce qu'on est aussi là pour ça. Kotonou, on va commencer par une parenthèse parce que Kotonou, je pense que ça parle déjà aux amateurs de football à travers ce que l'on appelle les accords de Kotonou. Donc, on va faire une petite parenthèse par rapport à ces accords-là, peut-être rappeler un petit peu ce que c'est, PM. Et je crois qu'il y a une histoire de négociation en cours quant à leur prolongation, c'est ça ? Oui, alors, bon, les accords de Kotonou, effectivement, pour les amoureux de football, ça parle, mais c'est surtout un accord plutôt à l'échelle des États, notamment de l'Union européenne qui vise à accompagner le développement des pays d'Afrique, des Caribées et du Pacifique. Il y a une convention qui a été, les accords de Kotonou datent du 23 juin 2000 exactement. Donc, ça avait été signé à Kotonou et ça faisait suite à une convention de l'OME qui était déjà un accord de ce type-là qui avait eu lieu 20 ans plus tôt. Donc, vous voyez, ils sont restés dans la zone. Ils ne se sont pas trop embêtés pour choisir le lieu de la convention suivante. Exactement. Ils se sont dit, bon, on ne va quand même pas abuser, on va partir à 150 kilomètres de là. Et donc, en fait, ce sont des accords qui ont pour but vraiment d'accompagner ces pays-là dans leur développement. Donc, pas que des pays d'Afrique, je le redis, c'est aussi les pays des Caraïbes et les pays du Pacifique. Et notamment pour le football, ça a induit que les joueurs n'étaient pas considérés comme des ressortissants étrangers au même titre qu'un joueur sud-américain, par exemple, et qui pouvaient rentrer dans le contingent des joueurs européens. Et effectivement, les négociations étaient prévues, je crois, pour la fin d'année dernière. Et parce que c'était des accords de 20 ans, donc de 2000 à 2001, vous voyez qu'on a déjà dépassé la date. Mais à cause de la situation du Covid, ça a été repoussé. Et donc, logiquement, on devrait en savoir assez plus sur le début d'année 2021. Mais je pense que si ça devait avoir un impact vraiment fort sur ce qui est de la problématique du football et notamment de la reconnaissance du statut des joueurs, je ne pense pas que ça aille réellement d'un signe. Sinon, je pense qu'on en aurait déjà entendu parler. Oui, s'il y avait un risque qu'il ne soit pas prolongé, je pense que ça commencerait à faire bouger beaucoup. Notamment, il faut le dire, notamment au niveau de la Ligue 1 et de la Ligue 2 où il y a beaucoup indépendamment des binationaux. On a aussi des partenariats. On en reparlera un autre jour. Il y a des partenariats entre certains clubs français et des académies africaines, justement, pour faire venir des joueurs qui ne sont pas considérés, tu disais, comme extra-com. C'est clair que si ces accords-là venaient à sauter, ça changerait beaucoup de choses quand même. Évidemment, on entendrait parler, je pense. Oui, ça changerait beaucoup de choses, comme tu l'as dit en France, mais pas que. Parce qu'il y en a également beaucoup en Espagne, en Italie maintenant aussi, avec de plus en plus de joueurs, notamment africains. Il y en a aussi beaucoup en Angleterre. Déjà qu'en Angleterre, c'est assez compliqué pour eux d'avoir les papiers, d'avoir leur permis de travail. J'imagine que ça pourrait compliquer encore plus les choses. Et puis, c'est vrai que ces accords de Cotonou, parce qu'en même temps, en parlant, je me rends compte que j'ai dit un peu une bêtise, c'est vrai que la Grande-Rotain ne rentrera plus dedans, n'y rentrait pas déjà complètement puisque les joueurs avaient besoin de permis de travail que tu n'avais pas besoin si tu jouais en France ou en Espagne ou en Belgique, par exemple. Donc, c'est vrai que ça servait de tremplin et on a vu parfois des transferts de joueurs qui ont capoté parce qu'ils n'ont pas eu ce permis de travail. Je pense notamment aux joueurs sud-africains, là récemment, Percy Tao, qui jouait en Belgique et qui a signé à Everton mais qui n'a pas obtenu de permis parce qu'il fallait pour ça qu'il ait une victoire continentale avec son équipe nationale, ce qu'il n'a pas eu. Il n'a pas gagné la Coupe du Monde, il n'a pas gagné la Cannes avec l'Afrique du Sud. Il a pourtant un beau palmarès, il a gagné la Ligue des Champions africaine et tout ça mais ça n'a pas suffi pour lui faire obtenir. Je pense à un autre joueur, je crois, nigérien, Onikourou qui joue maintenant à Monaco qui jouait aussi en Belgique et qui n'avait pas eu son permis de travail pour ces mêmes raisons-là parce qu'il n'avait pas une carrière internationale suffisamment importante et je me souviens aussi que quand c'était le tour de Sadio Mane, il y avait aussi quelques petites histoires. Finalement, ça s'était arrangé comme il faut pour lui mais ça avait été assez compliqué. On suivra l'actualité de cela, on verra justement si on arrive sur ce qui pourrait être sans galvauder le mot si jamais ça venait à être abrogé ou s'il n'y avait pas de prolongation de ces accords-là, ça pourrait changer la face de bien des championnats européens et aussi par effet domino du football africain parce qu'il faut le dire, ça aide aussi pas mal de footballeurs à ouvrir, ça leur ouvre des portes clairement. Complètement, je pense que s'ils rentrent dans le statut des extracommunautaires et qu'il n'y a plus que 5 places par équipe, s'ils sont en conférence avec les Brésiliens, les Argentins et les Sud-Américains, etc., ça laissera évidemment beaucoup moins de places et là, ça a leur avantage. C'est vrai que c'est surtout les Africains qui en profitent, on n'a pas non plus une vague de joueurs caribéens ou du Pacifique qui sont arrivés mais voilà. Non mais on suivra, on suivra, bref, on va y aller surtout, on va aller sur les terrains, on est donc toujours à côté de nous, et bien justement sur les terrains, on va parler du football local, est-ce que tu peux nous présenter les grands clubs de la ville, leurs spécificités s'ils en ont une et donc leur importance dans l'histoire de la ville mais aussi dans l'histoire du football béninois ? Alors, ouais, alors l'histoire du football béninois elle est quand même assez récente, ça date plutôt du tour de l'indépendance donc autour des années 50 et en fait, le football a été d'abord structuré à l'échelle des clubs, enfin avec des clubs classiques qui pouvaient représenter une ville, un quartier, une association, enfin peu importe et avec l'arrivée du président Mathieu Kérékou en fait, qui était un président aux idées marxistes, lui il a voulu réorganiser le football avec une notion de territorialité qui fait que en fait, les équipes représentaient une région, avant ça, le football n'était pas non plus le, enfin voilà, c'est pas, le Bénin n'est pas le pays le plus passionné de football en Afrique, je le conçois, les gens y jouent, etc., mais c'est vrai qu'à l'époque c'était pas non plus ce qui faisait se déplacer les gens, etc., ce qui passionnait comme ça peut être le cas dans d'autres pays même en Afrique et du coup, cette passion s'est davantage développée au moment où ces clubs territoriaux sont apparus, dont le club qui représentait le Cotonou et la région du littoral et de l'Atlantique, donc c'est la région de Cotonou et qui s'appelait, qui s'appelle toujours parce que c'est un club qui existe toujours, les requins de l'Atlantique, donc voilà, c'est un club qui est apparu au milieu des années 70 et qui a un beau palmarès avec trois titres de champions du Bénin, notamment quand c'était les belles années et c'était l'équipe qui faisait les belles épopées que ce soit dans les coupes continentales ou dans les coupes sous-régionales, un petit peu à l'époque, ils organisaient aussi des compétitions entre les pays d'Afrique de l'Ouest, enfin entre les clubs d'Afrique de l'Ouest et tout ça. Notamment, on a eu l'occasion, enfin je conseille tous ceux que ça intéresse à lire dans le magazine je crois numéro 11 ou numéro 12 où on en parle un petit peu, on refait au travers de l'histoire du stade de l'amitié de Cotonou, on remonte un petit peu le temps du football béninois et on parle un petit peu de toutes ces épopées-là. Donc ce qui est pour l'équipe de Cotonou, vraiment celle, s'il y en a une qui résonne de par son passif et son histoire, c'est les requêtes de l'Atlantique et notamment, ils offraient un derby assez chaud et qui remplissait le stade à l'époque contre le voisin justement de la capitale, de la vraie capitale pour le coup, Porto Novo qui était les dragons de l'Ouémé et donc Porto Novo qui est situé entre Cotonou et la frontière du Nigeria donc vous imaginez seulement quelques dizaines de kilomètres, ça faisait des derbys assez mouvementés et puis une fois que le Mathieu Kéricou, que le marxisme est reparti au début des années 90, ces clubs-là, il y en a beaucoup qui ont commencé à baisser un petit peu, les dragons de l'Ouémé ont continué à se maintenir au top mais les requêtes d'Atlantique ont un peu baissé et puis après, le football a traversé de multiples crises et finalement, c'est plein de petits clubs qui sont apparus à Cotonou puisque Cotonou, c'est la plus grande ville donc forcément, c'est là où il y a énormément de clubs mais ce sont pour la plupart des clubs jeunes qui n'ont pas forcément beaucoup d'histoires qui se sont créés, ont disparu, etc. Et s'il faut parler à l'instant T, des clubs forts de la capitale, on ne mettrait même pas les requins de l'Atlantique, alors ils y sont mais ils ne font pas partie des équipes les plus performantes, il faut plutôt se mettre du côté des équipes corporatistes donc qui appartiennent à des institutions et là, on a l'équipe du port autonome, la SPAC, on a l'équipe de la compagnie pétrolière, la SONACOP et il y a aussi une équipe tout récemment qui a quelques années qui est bien montée qui est l'équipe des étudiants ESAE. Voilà, donc il y a aussi l'équipe Énergie qui représente la compagnie d'électricité qui monte mais voilà, c'est vraiment des clubs là qui brillent depuis même pas 15 ans. qui n'ont pas eu le temps de construire une histoire qu'elle soit sportive ou populaire. Exactement, exactement. Donc si on veut de l'histoire sportive et populaire, comme tu le dis si bien, il faut remonter un petit peu le temps et malheureusement, c'est souvent, voilà, c'est des histoires qu'on raconte au passé et qu'avec des vieilles photos en noir et blanc, il faut aller discuter avec des anciens. Ce n'est pas forcément facile de retrouver beaucoup d'images sur Internet. Voilà, il y a encore des joueurs, je pense à Dosoup BT qui était la grande star des Recones d'Atlantique qu'on peut croiser au stade très facilement, il suffit d'aller voir un match et puis on peut se retrouver assis à côté de lui pouvoir discuter et c'est plus quelque chose qui appartient aux livres d'histoire qu'aux journaux d'actualité en fait. C'est l'éternel, c'est un débat qu'on a souvent avec toi et avec Farouk sur l'histoire de la mémoire africaine qui est une mémoire orale, malheureusement, heureusement et malheureusement et c'est aussi toute la difficulté de la chose pour transmettre cette longue histoire. C'est clair, donc pour revenir sur l'article que j'avais écrit dans le magazine pour présenter le stade de l'amitié de Cotonou dont on aura l'occasion de parler un peu plus tard, ça a été un travail de longue haleine, beaucoup de demandes d'informations mais aussi de vérifications pour être sûr que les informations que j'ai reçues étaient bonnes et que ça n'a pas été transformé par la personne qui me l'a dit ou par depuis qu'il a entendu, il s'est passé du temps donc peut-être que l'histoire s'est un peu modifiée mais ce n'est pas évident de retrouver ne serait-ce que les résultats des matchs les compositions des équipes, j'en parle même pas, ça peut être un calvaire et pourtant là je peux parler de matchs du milieu des années 90 ou du début des années 90 donc ce n'est pas dans le temps, ce n'est pas si loin, bon 30 ans ça peut paraître loin ça peut faire beaucoup pour certains mais dans l'histoire c'était comme tu dis c'était hier et malgré cela on a beaucoup de mal à trouver des infos donc ça fait partie du problème qu'on peut retrouver notamment dans le football béninois parce qu'il y a des footballs en Afrique où quand même malgré tout on arrive à avoir de bonnes choses et puis on peut tomber sur des personnes telles que Farouk par exemple qui sont des archivistes qui contribuent à créer ça c'est clair qui galèrent mais qui contribuent à créer ce patrimoine-là qui restera et c'est vrai que pour le Bénin par contre ça a été un peu plus délicat il doit y avoir des Farouk béninois mais peut-être que je ne les connais pas on va passer une annonce on va en profiter avec cette émission si vous êtes le Farouk béninois contactez-nous parce que clairement franchement c'est ce qui nous intéresse je sais que c'est une des obsessions de Farouk notre expert on va dire Afrique du Nord au sens un peu plus large mais c'est vrai que c'est une de ses obsessions cette chasse aux archives et cette construction d'archives surtout plus que cette chasse aux archives mais bon voilà c'est un autre débat donc tu disais on va revenir on va se recentrer un petit peu qu'est-ce qu'on part on part en sucette dans cette émission c'est incroyable mais c'est pas grave tu le disais tu nous as parlé des clubs récents des clubs un petit peu plus anciens un petit peu plus historiques et justement on va finir par peut-être s'y tourner un petit peu si tu dois retenir une ou deux grandes histoires footballistiques qui ont véritablement marqué la ville elles vont être je pense tu le laisses entendre déjà associé au stade dont tu parles évidemment dans le magazine si tu dois retenir une ou deux grandes histoires footballistiques qui ont marqué la ville tu choisirais lesquelles ou laquelle c'est assez compliqué parce que c'est pas une réponse aussi évidente que ça alors je pense que si on s'adresse à des anciens il y en a qui vont dire que voilà une des épopées des requins des requins de l'Atlantique ont pu sauver les foules que ce soit pour un titre de champion ou pour aller jusqu'à une finale de coupe régionale ouest-africaine parce qu'il y a aussi les oppositions les équipes qu'on rencontre etc quand on rencontre une équipe de Côte d'Ivoire ou du Nigeria ça a toujours une saveur un peu particulière et forcément qu'à cette époque là ça a dû ça a dû faire beaucoup de bruit mais encore une fois alors dans mon travail de recherche quand je regarde que le stade était plein et puis que je vois une photo des équipes enfin une photo des équipes avant le coup d'envoi et que je vois derrière les tribunes vides qui est-ce qu'on croit est-ce que le stade était plein donc c'est pas évident de vraiment dire alors bien sûr il y a des gens qui m'ont dit oui quand c'était les requins contre les dragons le stade il était plein dès le matin c'était n'importe quoi enfin il y avait des convois qui venaient de Porto Novo avec les supporters des dragons qui venaient rejoindre le stade aussi etc mais bon voilà ça c'est des c'est des histoires que j'ai entendues mais que je peux pas non plus dont je peux pas confirmer la véracité donc voilà j'imagine qu'il y en a eu des belles notamment des requins mais sinon pour vivre des épopées de foot qui ont vraiment fait vibrer tout Cotonou il faut plutôt se partir du côté de la sélection et des écureuils là aussi c'est assez récent parce que les écureuils ils ont pas non plus une histoire incroyable ils ont pas remporté la Cannes ils ont pas participé quelques fois à la Cannes ils sont arrivés en phase finale pour la première fois lors de la dernière édition et en fait c'est ces moments là qui font vibrer tout alors pour le coup tout Cotonou mais c'est tout le pays qui vit parce que forcément c'est l'équipe nationale mais comme ça se passe à Cotonou il y a eu la victoire contre l'Algérie il y a eu des victoires contre le Ghana il y a eu des victoires contre le Togo récemment qui font que tout Cotonou fait la fête c'est des épopées un peu récentes je peux pas vraiment ça peut être un match ça peut même pas être forcément une épopée ça peut être qu'un match le dernier match contre l'Algérie avec la pluie dont justement je compte l'histoire dans le magazine la fameuse histoire de la pluie c'est un match qui restera dans les annales c'est évident sur le moment ça a été vécu comme un moment historique ça c'est clair est-ce qu'on peut le considérer comme une épopée je sais pas et on arrive quand même à retrouver de grands moments de football et surtout autour de la sélection en fait et donc du coup on va enchaîner là-dessus et par rapport à ce match-là dont tu parles évidemment effectivement dans le magazine ça va être typiquement le genre de transmission orale qui va se faire derrière même si maintenant il y a aussi cette transmission écrite notamment via ton article mais pas que je pense que j'imagine que voilà et maintenant il y a une vraie capacité puis ce match-là on peut le voir donc c'est une autre époque on peut le voir et le revoir donc voilà on a changé de temps mais bon voilà donc on l'a vu on a vu un petit peu le panorama global bal de la ville on voit que ce qui fait véritablement vibrer Cotonou c'est de se retrouver surtout derrière la sélection voilà on va se réenfiler le costume du touriste et du touriste footballistique pardon quand je débarque à Cotonou du coup tu me conseilles quoi il faut que je me rende où pour vivre un petit peu une expérience footballistique dans la ville alors bon si on continue sur ce qu'on vient de dire il va falloir choisir la date de son voyage voilà c'est ça parce que si on veut pouvoir vivre un moment voilà un moment extraordinaire comme il y a pu avoir lors du Benin Algérie il faut attendre la sélection ouais je me suis permis de revenir c'était le 16 octobre 2018 en partant faire un petit tour sur Google donc voilà il faut choisir les matchs de la sélection des matchs où actuellement il y a de l'enjeu repérer le classement est-ce qu'ils sont en position de toujours se qualifier etc etc donc si on veut avoir ces moments-là soit on a de la chance on est au bon moment soit on a bien joué bien calculé outre ça il y a quand même la possibilité de vivre de bons moments de belles expériences alors ce sera pas dans des stades de 40 000 places qui seront remplis mais il y aura malgré tout enfin il peut y avoir quand même plein de très belles choses et voilà mais c'est sûr que si c'est pour vivre des ambiances survoltées dans les stades avec des supporters qui chantent façon Inchas Barras Bravas ou Ultra ou tout ça bon ben c'est pas à côté de nous et de manière un peu plus générale c'est rarement en Afrique qu'on va retrouver ça hormis bien sûr le Maghreb et l'Egypte voilà parce que du coup on rentre un petit peu plus dans le détail donc comme j'ai dit les clubs sont assez jeunes n'ont pas forcément de base de supporters alors ils vont avoir quelques supporters mais bon c'est des gens qui viennent plutôt des passionnés de football en fait qui vont suivre les matchs quoi mais malgré tout si on est passionné de foot on va y trouver pour son compte alors si moi je devais vous conseiller conseiller un passionné de foot il arrive à Cotonou il arrive donc à l'aéroport Bernardin-Gantin il va prendre un taxi moto parce qu'en sortant bien sûr de l'aéroport parce que s'il prend le taxi qu'on lui propose directement quand on sort du terminal là c'est l'arnaque assurée prenez votre valise marchez un petit peu rejoignez la route principale et là vous allez avoir toute une multitude de taxi moto qui vont venir se porter à votre niveau et vous proposer de vous amener où vous souhaitez dans la ville et là vous allez pouvoir vous avez deux options vous avez l'option stade de l'amitié donc le grand stade de Cotonou le stade avec la pelouse gazonnée alors il est actuellement en rénovation mais la rénovation est bientôt terminée sous réserve bien sûr de l'impact de la crise du Covid sur le chantier mais normalement quand même ça devrait quand même pas tarder à rouvrir parce que c'était prévu pour le printemps 2021 donc vous avez l'option stade de l'amitié ou vous avez l'option stade René Pleven à Agpa Agpa donc l'un vous fait partir à gauche l'autre vous fait partir à droite dans deux directions opposées mais l'avantage c'est qu'en arrivant là-bas vous allez avoir que vous soyez au stade de l'amitié ou au stade René Pleven une ardoise avec la liste des matchs le programme de la semaine que ce soit pour les matchs de deuxième division et de première division les billets coûtent une poignée de pain peut-être en fonction du match de 500 francs CFA si c'est un match au stade de l'amitié que vous voulez être en tribune VIP peut-être vous allez dépenser 5000 donc 5000 ça fait 7,50 euros 500 ça fait 75 centimes de base ce sera plutôt 75 centimes que 7,50 euros toujours pareil il faut qu'il y ait des compétitions il faut que le championnat se joue si possible vous avez de la chance vous avez une compétition continentale et là c'est le jackpot parce qu'il y aura un petit peu plus de monde au stade il y aura un petit peu plus d'enthousiasme le match sera avec le protocole etc mais dans tous les cas vous pouvez aller vous rendre au stade et puis vous pouvez aller rencontrer que ce soit les gardiens de stade etc discuter les stades sont ouverts vous pourrez rentrer et vous pourrez faire tout votre petit programme et voir un petit peu voir quand est-ce que va jouer peut-être la meilleure équipe la SPAC par exemple qui joue très bien ou ESAE ou pourquoi pas l'équipe de la SonaCop il y a vraiment moyen de se faire un petit menu à la carte et puis il y a la possibilité d'assister à plusieurs matchs parce que les matchs ont tendance à se succéder sur la même pelouse donc vous avez compris malgré le million d'habitants il y a très peu de stades du coup les matchs s'enchaînent vous pouvez arriver à 10h du matin il y aura des matchs de 3ème division et puis vous pouvez rester jusqu'à la tombée de la nuit à 17h30-18h et vous finirez avec les gros matchs de 1ère division donc voilà c'est vrai en fait je pense que la démarche c'est d'aller d'aller là-bas pour en fait prendre connaissance de l'actualité footballistique et essayer de faire votre programme voir ce que vous pouvez faire si vous avez la chance de tomber sur un bon match ou pas etc je me rectifie parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure je dis l'équipe de la SonaCop mais le nom officiel de l'équipe c'est Mogas 90 et qu'on surnomme les pétroliers mais voilà c'est l'équipe de la SonaCop si jamais il y a des fervents des férus du football béninois et qui quand même que je ne me fasse pas reprendre de voler donc voilà donc vous avez pris connaissance de l'actualité enfin du programme qui est à venir et après ça l'intérêt c'est justement c'est cet échange c'est la proximité que vous pouvez avoir avec les équipes rien ne vous empêche à la fin du match d'aller discuter avec l'entraîneur avec les joueurs tout est ouvert ça c'est unique il faut le dire franchement c'est assez je le raconterai peut-être un petit peu plus tard mais l'anecdote de mon premier match au Bénin c'est exceptionnel on va la garder pour la fin tu sais on va teaser la fin les vestiaires du stade René Pleven sont sous la pelouse enfin sous la pelouse sous la tribune pardon c'est une petite tribune un seul bloc enfin c'est un tout petit stade je ne sais même pas combien on peut mettre de personnes à l'intérieur peut-être 500 après il y a une immense tribune qui fait tout le tour du terrain mais la tribune principale où les gens vont c'est peut-être 500 personnes on voit presque les joueurs se changer c'est vraiment des moments de partage c'est folklorique c'est assez sympa il y a toujours un peu de monde alors ce n'est pas les grandes foules sauf si vous arrivez sur un match de Ligue des Champions de Coupe de la CAF ou un match de la sélection la sélection de jeunes peut dépasser beaucoup de monde donc ça peut vraiment être sélection locale sélection U20 tout ça ça peut être quand même aussi très sympa mais voilà après ce qu'il faut c'est ça c'est prendre le temps de discuter avec les journalistes et puis souvent si vous êtes blanc par exemple comme c'est le cas pour moi ça peut être un avantage parce que les gens se disent tiens il y a un blanc dans la tribune qu'est-ce qu'il fait là et puis ça peut ouvrir tout de suite beaucoup de portes on peut se retrouver voilà moi c'est pour mon expérience à moi alors effectivement j'ai voyagé pour voir un petit peu comment se passait le football donc j'ai pris le temps aussi de faire ces démarches là mais j'ai pu assister pendant trois mois aux entraînements de l'équipe de la SPAC avec l'entraîneur qui m'intégrait aux entraînements je faisais pas les entraînements mais j'étais là je pouvais faire si l'envie me prenait pas d'y participer en tant que joueur mais de l'assista à lui la porte était grande ouverte enfin voilà vous avez l'occasion de rencontrer des journalistes etc c'est vraiment très sympa donc ça c'est le petit stade celui de René Pleven et si vous allez au stade de l'amitié ça peut être surprenant parce que nous si on va dans un stade la plupart du temps il va être fermé ou alors il va falloir faire une visite guidée si on est dans voilà je sais pas au stade de l'Ajax à Amsterdam ou quand nous au Bernabé on a des visites guidées même peut-être à Bordeaux ils le font là-bas le stade est ouvert donc vous rentrez vous vous retrouvez sur le bord du terrain il y a peut-être des athlètes qui sont en train de faire leur entraînement d'athlétisme sur la piste d'athlète il y a peut-être le jardinier qui est en train de prendre soin de la pelouse je mets des guillemets autour du soin vous me voyez pas mais ils sont bien marqués même pour l'entretenir il y a un jardinier qui est là le stade est ouvert en fait et vous pouvez vous promener rentrer à l'intérieur voilà c'est vraiment sympa c'est des lieux de vie en fait dans le stade de René Pleven il y a le gardien qui habite là carrément donc il y a son poulailler qui est là quand vous allez du guichet à la tribune vous passez au milieu de ses pintades et de ses poulets c'est sympa il y a sa maison il y a son linge qui est là en train de sécher et au stade de l'amitié alors encore une fois ceux qui ont lu l'article dans le magazine ça leur parle un petit peu plus mais c'est une grande esplanade et sous les tribunes du stade il y a une salle de musculation enfin une salle il y a un espace de musculation il y a des restaurants enfin c'est vraiment je parle sous les tribunes vraiment il y a des restaurants et tout c'est vraiment des lieux de vie en fait qui sont ouverts et tout c'est pas un lieu fermé où on vient juste jouer au football c'est un lieu où on peut venir passer du temps si vous avez envie de venir amener votre copine dans la tribune vous pouvez le faire aussi ouais c'est un moment de c'est un élément de la vie de la vie nocturne de la ville concrètement c'est ce que tu expliques aussi dans le mag alors là je parlais même pas de la vie nocturne là je parlais juste du fait que le stade est ouvert voilà si vous voulez aller vous cacher avec votre copine dans les tribunes vous pouvez si vous voulez aller faire la fête alors là on passe sur un deuxième niveau non mais c'est vrai que j'ai fait le raccourci match forcément la nuit alors que c'est pas vrai non non moi j'étais encore dans la journée on va manger son on va au petit resto et boire une bière donc sous la tribune au côté du resto et puis on passe la porte et puis on est de l'autre côté des gradins donc ceux qui donnent sur la pelouse et là on est voilà même s'il n'y a pas de match le stade est ouvert donc c'est vraiment dans ce sens là que je disais que c'est des lieux de vie des lieux ouverts où on peut venir passer du temps et donc l'autre particularité du stade de l'amitié à Cotonou c'est que c'est effectivement un grand lieu de la vie nocturne béninoise avec une multitude de restaurants qui eux cette fois-ci ne sont pas dans le stade mais en fait à l'extérieur du stade en bordure de l'esplanade au sein de l'esplanade vous rentrez dans une grande esplanade vous avez votre stade qui fait entre 30 et 40 000 places vous avez un grand palais de des sports qui fait 1500 places donc pour que vous imaginez un peu la taille des structures je vous dis le nombre de places et vous avez une piscine olympique avec un plongeoir de 10 mètres une tribune etc c'est vraiment un parc de sport et tout ce parc des sports est clôturé par une multitude de restaurants de bars où vous pouvez passer du temps vous pouvez y passer la nuit jusqu'au matin manger boire remanger reboire discuter et attendre les matchs du lendemain exactement et puis avec des matchs à la télé parce que du coup c'est vrai que je n'en ai pas trop parlé mais si les gens ne sont pas forcément trop supporters des équipes locales il y a par contre une vraie passion pour notamment les équipes espagnoles et alors c'est en train de tourner un peu parce qu'effectivement il y avait la dualité Messi-Ronaldo qui a complètement cristallisé l'Afrique et notamment l'Afrique subsaharienne je dis ça mais je crois que dans le Maghreb aussi c'était quand même aussi vachement exacerbé et en fait du coup le Barça-Real devenait un match quand il y avait le Classico vous le saviez même si vous ne connaissez rien vous savez qu'il se passe quelque chose la ville n'est pas normale il y a des agglutinements autour de chaque poste de télévision vraiment les gens s'arrêtent il y a des coups de klaxon pour les buts on célèbre les victoires et tout ça on le vit vraiment et comme je vous le dis même sans le savoir vous vous doutez qu'il se passe quelque chose d'étrange la vie n'est pas normale et c'est pour un Classico alors maintenant que Cristiano Ronaldo est parti à la Juve bon ça ça se perd un petit peu il commence à y avoir beaucoup de supporters du PSG il commence à y avoir beaucoup de supporters de la Juve du coup et cette dualité qui est en train de s'estomper un petit peu fait que ce folklore là autour du Classico lui aussi disparaît un petit peu mais bon en tout cas ceux qui ont eu l'occasion de pouvoir le vivre entre 2008 et 2015-2016 c'était assez exceptionnel c'était vraiment un truc de fou et du coup pour en revenir à mon Esplanade quand il y avait Classico l'Esplanade c'était typiquement un délu où on se dit tiens Classico je vais voir le match là-bas on va passer des bons moments c'est clair donc voilà en plus du coup avec l'Esplanade tu nous as aussi un petit peu fait la transition avec les jours de match on l'a vu le programme vous l'établissez quand vous arrivez sur place après vous faites votre menu à la carte en gros concrètement si je dois résumer vous traînez dans les coins et vous allez prendre du plaisir concrètement vous traînez autour des stades et il y a un moment où forcément vous allez vivre un petit plaisir footballistique exactement avec toujours pareil ce petit coup d'oeil sur le calendrier parce que les équipes béninoises participent aux compétitions africaines aux compétitions continentales donc s'il y a un match de Ligue des Champions de Coupe de la CAF il peut y en avoir peut-être que deux ou que quatre dans l'année c'est des événements assez rares mais ça voilà ça peut valoir le coup et vous avez également les matchs de la sélection encore une fois je répète sélection A mais également la sélection locale les sélections de jeunes et tout ça où là aussi ça vaut vraiment le coup avec j'ai dit ça peut valoir le coup mais je dis ça vaut vraiment le coup pour les matchs de Ligue des Champions et de Coupe de la CAF parce que vraiment du coup il y a un petit peu ce côté patriotique qui rentre en jeu où on supporte l'équipe du Pénin et d'ailleurs c'est un élément que j'avais dit dans le magazine mais que je n'ai pas dit encore ici dans le podcast c'est que tous les matchs de Ligue des Champions et de Coupe de la CAF se jouent à Cotonou même si ce sont des équipes qui ne sont pas de Cotonou à la base donc par exemple je vais donner une équipe de Paracou ou même dans mon anecdote ce ne sera pas une équipe de Cotonou que je vous contrerai plus tard mais ces équipes-là viennent jouer en fait dans le stade qui est homologué pour les compétitions continentales et donc c'est celui de Cotonou le stade de l'amitié ou le stade René Pleven qui lui aussi est homologué mais du coup voilà si il y a la Ligue des Champions peu importe si c'est une équipe Cotonou ou pas ça se passera là et vous pourrez y en profiter et bien écoute on va y arriver bientôt à tes petites anecdotes une dernière petite question parce que on connait l'amateur de football et tu l'as un petit peu évoqué justement sur le stade de l'amitié mais peut-être pas fort mais peut-être pas pour l'autre stade c'est une question qu'on en avait beaucoup parlé c'est vrai quand on a évoqué Lima parce que quand on évoque le Pérou on est obligé de parler de gastronomie et de nourriture donc on avait beaucoup mangé par procuration quand on avait parlé de Lima justement on va la poser cette question sur Cotonou sur un jour de match sur voilà tu nous conseilles quoi en termes de gastronomie locale ou manger un jour de match ou même en dehors des matchs d'ailleurs alors ben pour le stade de l'amitié vous vous en doutez pas sur l'esplanade vous allez trouver tout ce que vous voulez lapin pintade poulet poisson sachant que tout est bon le poisson il est frais la mer elle est à quelques kilomètres du stade là tout ce qui est volaille bon la volaille c'est vrai que c'est peut-être moins c'est peut-être qu'on peut trouver de moins local vu qu'il y a beaucoup d'importations enfin d'importations pardon notamment d'Amérique du Sud et même de France donc c'est pas forcément des poulets locaux que vous allez manger mais il y a plein de trucs sympas la pintade et tout c'est vraiment des trucs super bons le poisson voilà le poisson braisé alors quand même je vais donner des petits des petits tuyaux parce que ouais on est là pour ça je vais quand même donner des petits tuyaux donc si vous vous rendez au stade de l'amitié de Cotonou eux c'est l'heure de manger ou pas parce qu'il n'y a pas d'heure pour manger vous allez à la piscine vous rentrez dans la piscine la piscine olympique dont je vous parlais vous rentrez dedans ça peut paraître surprenant mais bataillez pas faites ce que je dis vous rentrez dedans et là vous allez trouver une petite dibiterie sénégalaise donc la dibiterie c'est une façon de cuire la viande c'est la viande de mouton qui est cuite épicée tout ça là qui est très bon on vous amène ça des petits morceaux coupés avec vous prenez avec vos cures dents franchement ça vaut le coup sans trop vous embêter sans prendre trop de risques vous serez bien installé assis vous serez dans un cadre assez sympa il y aura de la musique juste à côté il y a une demoiselle qui viendra vous proposer des boissons vous allez passer un bon moment la dibiterie sénégalaise à l'intérieur de la piscine ça c'est si vous êtes au stade de l'amitié si vous aimez le mouton si vous aimez pas le mouton comme je vous ai dit vous allez trouver votre bonheur autour mais ça c'était le petit coin pour les initiés et si vous allez du côté du stade René Pleven alors là c'est un petit peu plus délicat c'est pas une zone il n'y a pas cette esplanade c'est pas forcément un lieu de vie c'est pas tout à fait le même genre de quartier le quartier du stade de l'amitié a été construit autour du stade à la base il n'y avait rien ils ont mis un stade ils ont construit un quartier autour donc vous imaginez que ça s'est bâti un peu autour de tout ça alors que du côté de René Pleven on est dans un quartier un peu plus historique de Cotonou beaucoup plus ancien donc le stade il fait partie du décor mais il en fait seulement partie il n'est pas au centre bon là pour trouver à manger il y a un maquis un petit peu sympa juste en face du stade là vous avez un petit parking donc si vous sortez du stade à votre gauche là vous avez un coin où vous allez pouvoir manger de la viande grillée alors ce ne sera pas la même technique de cuisson mais bon là après ce n'est pas mon préféré mon préféré il était dans un endroit de Cotonou là il faut être encore un peu plus initié puis c'est loin du stade mais vous pouvez manger en fait il y a une tradition de la cuisson de la viande notamment du nord du Nigeria avec la région le peuple de Hausa pour être très précis pour ceux qui ont envie d'augmenter leur culture générale donc qui sont des peuples traditionnellement des peuples de nomades avec beaucoup d'élevage et tout ça et qui font cuire la viande très longtemps à petit feu des cuissons à basse température avec notamment des gigots alors ce n'est pas de l'agneau c'est du gigot de mouton mais c'est vraiment super bon en fait et puis les gens ils vous préparent ça c'est peut-être pas très aguicheur comme ça au premier abord mais c'est le meilleur truc que vous allez manger en fait et puis vous demandez la quantité de viande que vous voulez en essayant de ne pas vous faire arnaquer alors si possible soit demander à quelqu'un de vous accompagner ou de vous dire quelle quantité vous devez avoir parce que les gens quand même ont tendance à arnaquer facilement les touristes et en fait et donc on va vous couper cette viande de mouton cuite à de basse température vous servir avec un peu de piment vous avez la bière en accompagnement et puis vous allez vous régaler et vous n'avez besoin de rien de plus vous en aurez pour aller si vous êtes vraiment gourmand que vous allez prendre un bon tiers du gigot vous allez en avoir pour aller 4,50 euros si vous comptez des bières plusieurs bières vous en aurez pour 7 euros avec un petit peu d'aloco l'aloco c'est la banane plantain frit c'est parfait c'est nickel mais par contre c'est pas dans le stade c'est un peu à l'extérieur du stade donc il faut le prévoir soit avant le match soit après le match pour ce qui est de la de manger à l'intérieur du stade et là je reviens même ça concerne aussi le stade de l'amitié c'est pas c'est pas aussi développé que ça en fait par rapport à d'autres pays vous allez trouver des gens qui vont plutôt vous vendre des petits trucs soit des beignets soit des arachides ou des trucs comme ça qui se promènent dans la tribune en fait et qui vous les proposent mais c'est pas c'est pas c'est pas une spécialité c'est pas de la gastronomie si vous voulez vous régaler ce sera avant le match ou après le match et puis d'ailleurs j'ai oublié de dire mais sur l'esplanade vous allez pouvoir trouver de la grenouille de l'escargot tout ça ça fait partie des nombreux mets qui sont à disposition au stade de l'amitié voilà et tu me permets juste de rebondir parce que c'est vrai que j'ai parlé du prix des places et que c'était très facile vous allez payer entre 500 francs 100 000 francs blablabla ça c'est pour le championnat il faut quand même mettre un petit point pour si vous voulez voir un match de la sélection c'est quand même plus compliqué ça s'anticipe ou pas et si ça s'anticipe pas ça veut dire que vous allez partir au stade très tôt pour faire la queue alors plus ça va plus ça a tendance à être de mieux en mieux organisé et maintenant vous allez voir une file d'attente et puis vous vous mettez à la queue de la file et puis vous attendez votre tour le jour du match le jour du match le matin si vous anticipez vous allez essayer de vous renseigner sur les points de vente des billets il y en a en allant au stade en demandant au gardien et vous dire où est-ce que vous pourrez les acheter et sinon ça m'est arrivé les mecs qui vendent des billets comme ça à la sauvette c'est des agglutinements de personnes c'est les vendeurs officiels attention je dis à la sauvette mais c'est les vendeurs officiels et puis c'est tout le monde qui est en train de dire moi à moi qui tend son billet qui essaye d'avoir sa place moi je me suis déjà je suis déjà allé voir un match et reparti enfin je suis déjà parti pour voir un match et reparti sans avoir vu le match parce que j'ai pas réussi à avoir mon billet donc là c'est un petit peu plus compliqué si c'est de la sélection anticipée et renseignez-vous en allant au stade quelques jours avant ou la veille où est-ce que vous pouvez acheter des places je pense que ça va vous rassurer et ça peut ça peut en dissuader beaucoup de voir cet entournement de personnes devant l'entrée du stade et ça peut faire un peu peur mais en fait si vous avez votre billet vous vous faufilez entre les amassements de personnes ou les files d'attente et puis vous passez les contrôles etc et vous vous retrouvez dans le stade c'est vrai que du coup je rebondis pour dire ça craint pas du tout vous pouvez aller au stade sans crainte pas besoin de se coudre les poches de mettre le porte-monnaie dans les chaussettes alors c'est sûr vous allez pas non plus vous promener avec le passeport qui dépasse de la poche arrière et une liasse de billet qui sort de la poche avant de la chemise tu peux soyez pas non plus suicidaire ou fou mais ça craint pas très sincèrement ça craint pas je vous conseille évidemment d'aller dans les tribunes les plus populaires les places sont les moins chères mais vous allez avoir le plus d'ambiance vous serez au soleil prenez une casquette et des lunettes de soleil si vous voulez aller dans la tribune entre guillemets VIP alors évidemment vous serez mieux assis etc mais bon voilà après c'est chacun chercher un petit peu aussi ce qu'il veut voir au stade mais moi en tout cas si j'étais en touriste du football et que je voulais aller voir un match de la sélection du Bénin j'irais prenez la place la moins chère et aller dans un virage ou dans la tribune de face vous allez trouver votre bonheur avec une casquette et donc voilà oui bah tu fais bien le préciser parce que justement Alima c'était l'inverse si tu as une casquette et lunette de soleil interdite même si tu es en plein soleil donc voilà là vous avez le droit vous pouvez vivre votre expérience comme vous le voulez et bah écoute on va clore cette visite justement on va y arriver à ton expérience personnelle à tes petits conseils aussi peut-être toi qui es allé sur place quelle a été ton expérience la plus marquante ou de manière générale voilà si tu veux nous faire un petit peu un récit de ton parcours à toi sur place de ce que tu y as vécu en termes de football ouais alors bon j'ai réfléchi à cette question depuis un moment j'ai cherché quelle anecdote j'allais pouvoir sortir tu t'en doutes bien donc quand même j'ai vécu des moments extraordinaires donc comme je vous ai dit voilà les ports s'ouvrent facilement quand il y a des questions de football les gens sont assez ouverts et puis on n'est pas dans une organisation voilà comme ça pouvait être le cas dans le précédent épisode Alima où les clubs sont archi bien structurés alors comme je vous ai dit vous pouvez aller discuter avec l'entraîneur à la fin du match il sera ravi de vous répondre et de discuter avec vous mais il faut faire la démarche il faut avoir entre guillemets un petit peu l'audace d'aller à l'encontre des gens c'est pas forcément les gens qui vont venir vers vous mais c'est vous qui allez vers les gens et moi au final je me suis retrouvé à commenter un match pour la télévision nationale un Bénin en Tanzanie la cabine de commentateurs c'était une table posée au milieu du chemin d'une entrée parce que justement dans les rénovations qu'il y a actuellement c'était notamment les cabines de presse qui sont tout en haut de la tribune sous le toit et donc pour le confort des commentateurs c'était mieux d'être là plus proche de la pelouse que sous le toit dans des trucs qui sont pas en très très bon état et tout ça où finalement ça résonne ça résonne un peu et tout donc voilà commenter le match là assis face au terrain avec une table je sais pas une table d'école vous imaginez un truc posé à l'arrache avec les deux écrans enfin même pas il y en avait peut-être qu'un et les deux commentateurs c'était un truc assez génial et ça ça faisait partie des super bons trucs sinon moi j'ai eu l'occasion d'accompagner mes gamins au stade alors on a gagné des compétitions on a gagné un tournoi international sur la pelouse du stade de l'amitié enfin voilà des bons moments au stade de l'amitié ou que ce soit René Pleven moi j'en ai des ça se compte par dizaines enfin j'ai vécu des grands moments là-bas ça a été je le considère un peu comme mes maisons enfin si vous allez avec moi à Cotonou on va pas trop s'embarrasser on va rentrer comme si c'était chez nous il n'y a pas de soucis mais du coup je vais en venir à mon anecdote parce que c'est l'anecdote en fait de mon premier match donc je venais d'arriver à Cotonou avec cette idée de voir un petit peu comment ça se passe le football donc j'ai rien inventé ce que je vous ai dit c'est ce que j'ai fait je l'ai mis en pratique premier jour j'arrive je m'habitue un peu à l'humidité parce que c'est vrai que j'ai dit que le climat il était un peu tropical mais du coup on ressent cette humidité un peu sur la peau il faut le temps de s'habituer donc voilà la première nuit se passe le lendemain je vais au stade de l'amitié parce que pour moi c'était le enfin quand je vais sur Google stade du Bénin stade de l'amitié je vais là-bas et ça se trouve que moi je tombais pour un match de Ligue des Champions africaines entre l'AS Garde Nationale du Niger donc l'AS GGN et les tonnerres de Boïcon donc Boïcon c'est une ville qui est au nord de Cotonou pas très très loin de Cotonou mais une ville au nord de Cotonou mais comme je vous l'ai dit le match se jouait à Cotonou parce qu'il était question de compétition continentale donc en arrivant au stade de l'amitié c'était l'équipe du Niger qui s'entraînait donc le stade était ouvert bon voilà je suis rentré et voilà je me suis retrouvé à discuter avec le alors c'était peut-être pas le président du club mais c'était le directeur enfin le responsable comment dire de la délégation qui accompagnait l'équipe je ne sais pas si c'était le directeur sportif ou le directeur général je ne me souviens plus vraiment mais du coup j'avais pris mon premier contact ça avait été ça et donc le match se jouait deux jours plus tard au stade René Pleven pourquoi là je ne saurais pas vous dire le stade de l'amitié était disponible pelouse contre terrain synthétique je ne sais pas si à un moment ça faisait partie des critères pour jouer le stade là-bas enfin pour jouer le match là-bas par rapport au tonnerre de Boïcon peut-être qu'ils avaient envie de jouer sur du synthétique là je n'ai pas la réponse donc j'ai pris mon taxi moto qui m'a amené au stade René Pleven le dimanche après-midi si ma mémoire est bonne et donc j'arrive au stade j'achète mon billet il y avait pas mal de monde la tribune la tribune dont je vous parlais la couverte le bloc la tribune principale était pleine il y avait un orchestre qui jouait de la musique pour accompagner l'équipe péninoise donc j'étais le seul blanc quand vous je ne suis pas arrivé très longtemps à l'avance je suis arrivé quelques je ne sais pas 10 minutes avant le coup d'envoi au maximum j'étais là avant le protocole mais pas très longtemps avant donc j'ai dû marcher en bas de la tribune tout le monde je sentais l'interrogation des gens mais qui est-ce est-ce que c'est un recruteur est-ce que ce n'est pas un agent est-ce que c'est un gars de la FIFA c'est qui lui et en fait donc je m'installe dans la tribune je prends une place j'ai dû payer mon billet 1000 francs le prix souvent le prix du billet est marqué sur le ticket c'est intéressant pour ne pas se faire arnaquer et du coup c'est vrai que le football est un des rares endroits où finalement il n'y a pas de négociation à avoir le prix il est fixé et c'est comme ça donc ça c'est ça c'est un des petits avantages en petit aparté et donc je me retrouve donc je me retrouve au stade le match suit son cours et je ne me souviens plus du score là par contre j'ai un petit trou de mémoire mais toute l'équipe béninoise était en train de se qualifier en fait et juste pour revenir un peu parce que je reviens quand même un peu la tribune présidentielle donc cette tribune c'est un bloc de ciment avec des énormes marches et puis des plus petites marches là qui servent d'escalier qui vous permettent d'accéder à vos lois il n'y a pas vraiment de siège il n'y a même pas de numéro on s'assoit sur un grand hall de béton et donc pour la tribune présidentielle c'était des canapés et des fauteuils mais de salons qu'on avait sortis et qu'on avait mis là au pied de la tribune avec le président de la fédération c'est quoi ce truc où est-ce que je débarque et je m'étais mis finalement je m'étais mis proche de la tribune de presse qui était au centre de la tribune et donc ça m'avait permis de discuter un petit peu aussi avec les journalistes et tout ça mais pour en venir au petit moment croustillant de ce match c'est quand même fou pour une première je vous rappelle moi c'est ma première et puis je ne suis pas arrivé longtemps avant le coup d'envoi parce que si j'étais arrivé une heure avant le coup d'envoi avec les os éparpillés les poudres les machins les incantations qui peuvent être faites autour du terrain et notamment dans les buts ça je n'y ai pas assisté j'imagine que ça a eu lieu mais bon et donc moi en fait on arrive l'équipe du Bénin est sur le point de se qualifier c'était le match retour c'était peut-être 0-0 ou un partout peut-être que c'était 0-0 ils avaient dû faire un partout là-bas il y avait un truc où les Béninois étaient en train de gagner du temps le match n'était pas foufou mais ils étaient en train de gagner du temps et puis tout d'un coup donc il y a un joueur béninois qui fait un dégagement le ballon part de l'autre côté de la tribune et là plus de ballon plus rien il s'est passé deux minutes où les gens étaient en train de chercher les ballons et l'Ingérien il commençait à devenir fou mais je veux voilà on joue quoi c'est quoi cette histoire et en fait le gardien du stade donc juste avant j'avais pas suivi j'avais pas trop tilté quoi et en fait il a fait le tour de tous les ramasseurs de balles et il a récupéré tous les ballons donc du coup on a perdu on a perdu 2-3 minutes comme ça parce que finalement il n'y avait plus de ballon jusqu'à les arbitres le commissaire du match tout le monde était là la situation était complètement ubuesque et voilà c'était l'histoire de gratter quelques minutes au final le temps additionnel avait été ajouté mais c'était c'était complètement fou et puis tout d'un coup les gens ils commencent à gueuler sur le gars et tout mais c'est les béninois qui commencent à lui gueuler dessus et tout c'était vraiment c'était magnifique c'était vraiment pour se mettre dans le folklore du truc on était en match du Ligue des Champions attention c'était pas de la 3ème division Ligue des Champions voilà c'était la petite anecdote que j'ai retenue et que je voulais vous raconter c'est ce que l'on peut vivre quand on va dans un stade et notamment à Cotonou on va vivre aussi ces moments là et tiens d'ailleurs parce que vu qu'on est en train de tendre à sa fin quand même on a parlé du football à aller voir mais on n'a pas parlé du football à pratiquer et là c'est encore quelque chose différent alors peut-être que tu allais me poser la question ça fait partie écoute vas-y non non mais ça fait partie je ne l'ai pas dit clairement mais oui ça a englobé parce que bon on ne va rien vous cacher on en a parlé un petit peu en off messieurs dames ça faisait partie de mon côté de ton côté expérience personnelle et conseil où tu m'avais dit aussi en avant ce qui peut être sympa aussi surtout plus qu'aller voir c'est jouer parce que ça joue exactement alors du coup jouer ça se passe il y a deux stades vous avez compris il y a le stade de l'amitié il y a le stade de René Pléven il y a également un autre stade à l'université qui n'est pas vraiment à côté de nous qui n'a qu'à la vie qui a quelques années là a ouvert la tribune n'est même pas finie mais bon il commence à y avoir quelques matchs qui se jouent là-bas aussi en dehors de ces trois stades on joue au football partout cours d'école parfois c'est au bord de la route terrain vague il y a du football partout et là moi je vous encourage vraiment à aller y jouer en fait parce que alors qu'on soit bon ou pas bon il n'est pas question il permet de vraiment casser les barrières il n'y a plus de couleur de peau il n'y a plus de riche pas riche pauvre tout ce que vous voulez quand on est sur le terrain lui en face de toi il va jouer au pied nu peut-être que toi tu auras des chaussures mais ça ne sera pas un problème en fait on va quand même te tolérer que tu puisses jouer comme ça et en fait c'est là où on profite vraiment ils jouent en football qu'ils appellent le petit camp c'est avec des petits buts mais quand je dis des petits buts ce n'est pas des buts de handball c'est vraiment des petits buts qui font je suis en train d'essayer de le visualiser face à moi peut-être un mètre allez un mètre de même pas tout peut-être un mètre de large et 80 centimètres de haut un truc comme ça ça peut être peut-être que nous on a plus l'habitude de voir ça pour les entraînements où on fait des passes on essaye de marquer les passes justement dans ce genre de petits buts pour travailler notre précision et bien là-bas ça sert de but en fait et donc c'est sur des petits terrains en fonction de la taille du terrain on va jouer un nombre de joueurs plus ou moins important mais en fait ça rend un football très accessible il n'y a pas beaucoup de buts parce que souvent en plus il y a quelqu'un qui se met gardien dedans mais vous imaginez un gardien dans un but de un mètre de large et encore je dis un mètre mais peut-être c'est plus petit que ça c'est comme dans les grands d'école c'est plus petit ouais c'est un peu ça et en fait l'avantage c'est que vous pouvez jouer avec des enfants vous pouvez jouer avec des grands vous pouvez jouer avec des mecs qui sont très forts vous pouvez enfin tout est ouvert si vous avez un peu de niveau moi je vous encourage à aller jouer à aller prospecter une équipe de deuxième troisième division vous allez pouvoir jouer le championnat national enfin c'est quand même ça peut être une expérience assez intéressante voilà je ne sais pas si parmi les auditeurs il y en a qui sont des expatriés ou qui sont des futurs expatriés que ce soit dans une ONG ou autre peu importe des VIEU ce que vous voulez si vous avez du temps ne tergiversez pas ok il y a du football de quartier du football de rue c'est super c'est vraiment cool mais n'ayez pas peur d'aller demander à une équipe de troisième division ou de deuxième division de participer à un entraînement on ne sait jamais si vous avez le niveau vous pouvez jouer le championnat la semaine suivante ou deux semaines après et puis qui sait peut-être la première division mon niveau à moi il ne me permet pas mais ce n'est pas interdit ce n'est pas impossible il y a toujours ce côté un petit peu nouveauté qui vient de l'extérieur qui peut attirer qui peut intéresser un président alors je ne dis pas que vous allez gagner de l'argent parce que les joueurs sont payés à la prime de match souvent la prime de match ça dépend des équipes mais les meilleures équipes ça va être du 15 000 20 000 ça fait 100 euros donc vous n'allez pas faire votre salaire avec le football mais pour occuper votre samedi ou votre dimanche après-midi pour peut-être si vous avez la possibilité d'entraîner ça peut être des expériences assez uniques et ce n'est pas forcément possible dans tous les pays en Afrique mais là en tout cas au Bénin moi je vous conseillerais de tenter le coup si ça peut vous brancher un petit peu si vous avez un peu de niveau ça peut être des expériences vraiment incroyables et puis même si vous n'avez pas de niveau allez jouer avec les enfants vous n'allez pas chercher longtemps il suffit de marcher vous allez trouver une cour d'école et ça va jouer vous allez trouver votre bonheur et vous allez passer des moments vraiment incroyables voilà où le football vrai on s'amuse on se charrie on rigole il n'y a pas de vainqueur tout le monde gagne enfin il n'y a pas de perdant tout le monde gagne et puis vous aurez vu comme ça l'ensemble de la façon de vivre le football aussi à côté de nous et puis après on ne sait jamais la personne qui vous parle vous le dit elle s'est assise sur une tribune elle a fini à commenter des matchs de la sélection nationale donc voilà ça peut vous ouvrir toutes les possibilités même celles auxquelles vous ne pensiez pas avant d'aller vivre votre expérience foot bah écoute c'est ici qu'on va on va clore notre voyage Pierre-Marie merci à toi pour cette visite on a tous maintenant je pense envie d'aller faire un tour à côté de nous mais il va falloir que tu nous accompagnes je pense bah écoute je peux mettre mon numéro dans tes commentaires on va lancer notre agence de voyage moi je serais partant si vous avez besoin d'un guide n'hésitez pas mais non en vrai vraiment n'ayez pas peur il faut voilà ça marche vraiment en plus en Afrique peut-être plus que dans d'autres pays mais l'Afrique c'est le continent des possibles et c'est possible pour tout le monde pas que pour les Africains c'est possible pour vraiment tout le monde n'ayez pas peur allez tenter votre chance allez parler aux gens enfin voilà vraiment beaucoup de portes peuvent s'ouvrir peuvent s'ouvrir devant vous moi j'ai donc là j'ai commenté le match pour l'équipe nationale mais ça c'était voilà c'était un truc mais après donc l'anecdote que je vous ai rencontré racontée avec le match des ligues des champions dix jours après j'étais en train de faire une émission à la télé pour parler du championnat français du championnat européen faire le consultant voilà parce que les gens ils sont passionnés de football bon bah écoute on va discuter les portes s'ouvrent voilà donc n'hésitez pas à les ouvrir n'hésitez pas à les prendre elles sont ouvertes prenez-les voilà entrez dans ces footballs-là et c'est vrai tu le dis c'est probablement le continent des possibles parce que là où tout se verrouille partout ailleurs là ça ne l'est pas encore en tout cas pas partout il y a encore des endroits où ça n'est pas complètement verrouillé donc vous pouvez vraiment vivre toutes les expériences footballistiques possibles quelles qu'elles soient qu'elles soient avec des objectifs ou même sans objectifs vous pouvez juste vivre votre football voilà écoute merci à toi PM1 pour la visite écoute c'est moi qui te remercie et qui vous remercie parce que ça me fait plaisir ça faisait longtemps et je suis content d'avoir pu reparler un petit peu de football africain ouais ouais bah écoute on te retrouvera très très vite il n'y a aucun souci avec grand plaisir tu le sais voilà on ne va pas dévoiler le off mais voilà tu le sais tu sais où tu sais où te trouver et puis on sait où te trouver ouais et puis les prochains voyages seront encore un peu différents donc vous allez voir c'est et c'est ça aussi le charme du football africain c'est qu'il est d'un côté à un autre il est complètement différent ouais exactement c'est sa richesse voilà écoutez on va vous laisser ici on va vous faire revenir malheureusement sur terre quitter le Cotonou qu'on était en train de vous présenter le Bénin qu'on vous présentait vous allez revenir à la réalité désolé on va vous laisser quand même en nous encourageant à nous suivre sur les différents réseaux sociaux Twitter Facebook Instagram à venir interagir avec nous sur ceci oui n'ayez pas peur interagissez avec nous on vient de vous parler d'interaction faites-le abonnez-vous à nos différentes plateformes rejoignez évidemment notre communauté sur Discord et là vous allez encore plus pouvoir interagir non seulement avec nous mais aussi avec les habitués de Lucarnoposé ceux qui ne se couchent jamais vous pourrez parler de football à n'importe quelle heure voilà n'hésitez pas à laisser des pouces bleus des commentaires à nos vidéos sur Youtube rendez-vous sur notre site pour y lire les dernières actualités et vous cultiver aussi et comme l'a évoqué on l'a évoqué dans cette émission avec PM allez chercher notre magazine qui est présent sur ce site on en est déjà au 13ème le 14ème et déjà en cours de construction vous les trouverez tous sur le site et n'hésitez pas si vous avez envie de vous cultiver j'en finirai là à vous lancer sur le premier ouvrage de la maison d'édition Lucarnoposé la biographie de Garincha voilà autant de moyens pour vous de vous cultiver mais aussi de nous soutenir voilà de nous soutenir de toutes les manières possibles voilà tous les liens de ce que je viens de vous expliquer sont dans la description on va vous laisser ici pour cette nouvelle et cet épisode de Planète Allo on vous donnera rendez-vous ailleurs dans un autre pays peut-être sur un autre continent on verra lors d'un prochain numéro à très bientôt les amis Sous-titrage ST' 501